allez salut à tous petite vidéo aujourd'hui pour parler du petit le mans petit le mans 2020 vous savez ça arrive ça arrive très bientôt ben ça arrive samedi tout simplement donc le petit le mans c'est une course de 10 heures sur le circuit de road atlanta et ben vous le savez vous le savez pas mais à chaque endurance on se pose un petit peu des questions on regarde la saison en cours on se dit est ce que l'équilibrage des performances en gta en gt3 est bonne et c'est vrai qu'ils ont tendance à ajuster ajuster mais quand même garder une hiérarchie quand même quand même vraiment garder une hiérarchie donc les informations sont tombés donc hier alors déjà ce qui va être intéressant c'est qu'encore une fois on va avoir quatre possibilités de s'inscrire donc on va avoir le vendredi à 22h gmt donc je pense que ça c'est surtout pour les pour les je ne sais même pas peut-être pour les australiens c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi alors pour nous c'est 23h à chaque fois on rajoute une heure normalement normalement rajoute une heure après on va avoir une deuxième course à 8 heures du matin donc le samedi une hôte à 13h et une hôte à 17h alors c'est soit une heure de plus soit deux heures de plus normalement c'est une heure mais on sait jamais donc au niveau de la licence c'est ça qui est intéressant en endurance et que c'est ouvert à tous licence d au niveau du temps alors ils disent que ça va être le 13 novembre ce qui est étonnant c'est que la course a lieu en octobre mais ils mettent ça en novembre écoutez pourquoi pas un warm-up de 30 minutes 8 minutes de qualif vous le savez c'est très bien on n'a plus ce qu'on avait avant c'est à dire les qualifs séparés où certains faisaient 50 tours là voilà c'est vous avez deux tours fin du game la course 10 heures la température le ciel dynamique les qualifications sont attachés les splits sont faits par erasing on voit qu'il n'y a que 50 ink alors ça c'est assez étonnant parce que aux six heures en course de six heures on a 100 ink là on a 50 moi écoutez pourquoi pas pas de disqualification d'accord au niveau des classes on a lmp2 gte gt3 ce qui va être intéressant au niveau des gte c'est la bob la bob qui sur le papier j'ai bien dit sur le papier paraît logique mais encore une fois je suis pas sûr que 5 kg ben ça change beaucoup en fait donc oui effectivement la bmw m8 n'a zéro elle a rien c'est à dire qu'elle n'a pas de kilo elle n'a pas de puissance en moins alors le réservoir à fond apprendre à la corvette qui est pour moi peut-être la deuxième meilleure voiture qui prend 10 kg j'ai envie de dire ok ok 10 kg après la ferrari ouais je suis pas sûr que 5 kg ça va l'aider donc honnêtement voilà on essaye de faire une bop mais quand même garder la hiérarchie actuelle et après on a la porsche et là la porte je n'arrive pas à comprendre on voit des ports sur tous les circuits et elle prend que 10 kg donc malheureusement je pense que bah heureusement pour certains si vous prenez la porsche rsr ben clairement vous allez être devant voilà je pense que la porsche aurait dû prendre 20 kg une bop c'est fait pour équilibrer c'est pas fait pour un tout petit peu déséquilibré c'est pour équilibrer et là je suis pas sûr que 10 kg change beaucoup les choses donc moi mon conseil c'est partait sur la 911 rsr si vous voulez un minima gagné mais après comme toujours comme toujours si vous avez moins de 2000 2200 d rating c'est pas parce que sur le papier c'est la plus rapide que vous allez finir les 10 heures en vie prenez une voiture avec lequel vous êtes à l'aise au niveau des gt3 on a la bmw m4 la lambo et la 900 gt3r certains pourraient dire mais en tout pourquoi il n'y a pas la f488 gt3 evo elle arrivera la saison prochaine parce qu'en fait ils ont voulu finir la saison avec la version gte ce qui paraît plutôt logique encore une fois je suis pas sûr que beaucoup utilisent la version ferrari à toutes les courses je pense même que je n'en ai pas vu beaucoup un des ferrari à vrai dire en gt mais bon pourquoi pas donc la m4 10 kg j'ai envie de dire ok c'est vrai que la m4 et la porsche sont légèrement supérieurs cette saison à ce que j'ai pu voir en imsa donc porsche 10 bm 10 la lambo qui a rien j'ai envie de dire du côté des gt3 la bop a l'air intéressante donc vraiment là ça va être juste du personnel si je peux vous donner juste une petite un petit conseil la m4 est assez facile c'est à dire qu'il ya un peu de sous virage mais elle a un travail très 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 facile la lamborghini un train avant très précis mais malheureusement un travail a tendance à un petit peu baladé et la porsche 911 gt3 r c'est un petit peu entre la lambo et la bm c'est à dire qu'elle a un train avant on va dire quand même assez précis elle a un travail qui balade mais qui est quand même contrôlable donc finalement la porsche et la voiture entre les deux mais en terme de performance je pense vraiment pas qu'il aura une énorme différence donc perso nous on la fera en m4 gt3 vous savez j'aime la marque mais honnêtement prenez la voiture qui vous plaît et ne vous dites pas ah ben le premier en m4 à le premier en 900 je vais prendre la 911 prenez la voiture qui vous plaît avec laquelle vous êtes le plus facile donc voilà c'était une petite info sur ces petits le mans voilà petit le mans 2021 ça va être sympa nous on fera la course à partir de 8 heures du matin je vous dis à la prochaine on m'appelle on m'appelle ciao ciao Sous-titrage ST' 501